Ici en direct du Parc Anova d'Alençon dans le cadre du Salon des formations supérieures. L'après-midi s'écoule gentiment et on va parler du BTS Service Informatique aux organisations proposé par le 3IFAR d'Alençon. Mais attention il y aura une petite subtilité qu'on va évoquer ensuite puisqu'il n'est pas uniquement alançonné, voire pas du tout. Avec Evan Morvan qui est apprenti en première année de BTS, Nolwenn Toubert qui est coordinatrice de la formation et Pierre Histic qui est développeur ingénierie augmentée formateur à MTB111 à l'Aigle. Et j'ai une question pour Pierre tout de suite. C'est quoi un développeur en ingénierie augmentée ? En fait, je n'ai pas validé le titre. Ah mince ! Ce n'est pas grave. En fait, je développe commercialement l'ingénierie augmentée chez MTB111. Et qu'est-ce que l'ingénierie augmentée ? Alors l'ingénierie augmentée, c'est l'ingénierie qui traite de l'algorithmique. C'est une entreprise qui a déjà quelques dizaines d'années. Et notre savoir-faire, c'est la traduction automatisée de code et de langage informatique. Très bien. Et donc, question, est-ce que c'est ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez petit ? Non, moi je voulais être cow-boy et... Et postons rares dans l'ordre ? Oui, et chauffeur de camion poubelle. D'accord. Et... Oui, à 14-15 ans, je commençais déjà ensuite à m'orienter vers l'informatique. Je me suis dit que c'était un peu utopique. Et Nolwenn, Evan, des carrières de cow-boy ou d'indien peut-être ? Vas-y Evan. Moi, non du tout. J'étais tout de suite intéressé par l'informatique. Donc bah... Ah voilà, normal. Ok. Alors moi, petite, je voulais faire de la course au large. Je voulais faire la route du Rhum et le Vendée Globe Challenge. Il est toujours temps ? Non, je crois pas. Je crois que c'est pas possible. Ah, bon. Donc oui, donc l'informatique, Evan, toi, depuis le début, tu sais que c'est ça. Et donc après ton bac, tout de suite, tu t'es dit, tiens, BTS et SEO, ça peut être bien ? Bah, je m'étais déjà renseigné, ouais, auparavant. Et du coup, il n'y avait pas encore cette histoire de BTS et SEO avec le CFA, le 3IFA. Donc je regardais les grandes villes un peu autour. Puis après, ce BTS est apparu et puis bah, c'était parfait pour moi. Alors c'était parfait parce que c'est moins loin de chez toi ? Ouais, c'était plus proche et c'était plus simple et l'entreprise m'intéressait. Ok, parce que alors ce BTS, il est tout nouveau, en tout cas dans le département de Lorn. Il est porté par le 3IFA d'Alençon. Mais je te disais, la petite subtilité, c'est qu'il se déroule exclusivement à l'aigle parce qu'il est monté en partenariat avec MTB111. Oui, c'est tout à fait ça. On a fait le choix de l'ouvrir à l'aigle parce qu'on a co-construit la formation avec MTB111. Donc c'était pour nous logique qu'il soit à l'aigle. Alors MTB111, Pierre, c'est une entreprise qui est venue s'implanter à l'aigle ou qui est en cours d'implantation à l'aigle ? Oui, tout à fait. C'est une entreprise qui est en région parisienne, qui est à Clichy et qui a choisi d'implanter un de son second site d'importance sur la ville de l'aigle. Alors quand on dit site d'importance, c'est quelle taille de salarié à terme ? Là, on a vocation à installer d'ici un an à un an et demi une quarantaine de salariés sur le site. C'est un peu l'objectif. Dont des jeunes alternants qui sont déjà là ? Des jeunes alternants, des cadres, un peu de tout. Vraiment, on a commencé cela fait au mois d'avril, on a commencé notre première installation sur site. Moi, je fais partie de la première vague de cadres qui se sont installés. Les alternants sont la seconde vague, mais on va consolider ce site par d'autres implantations. Et on a même en interne des gens qui commencent déjà à l'ornier, à se dire « Ah bah tiens, j'irais bien m'implanter dans l'orne, je quitterais bien la région parisienne ». Et on est inscrit dans cette interrogation un peu globale de société qui est de sortir de la ville pour s'installer plutôt en zone dite moins dense. Et là, typiquement, cette implantation interroge beaucoup de nos cadres. Et donc, ça s'est passé comment dans l'Ouen, la construction ? C'est MTB Sans qui a dit « On arrive à l'aigle et on a besoin de jeunes formés à ce qu'on fait dans l'entreprise » ? Ou réfléchissez déjà à une formation de ce type ? Alors, en réalité, c'est la première solution. C'est-à-dire que MTB est venu nous voir, nous a demandé s'il était possible d'ouvrir un BTS. Donc, on a regardé lesquels pouvaient s'ouvrir par rapport à leur domaine de compétence. Et du coup, en l'espace d'une semaine, c'était lancé. On lançait la machine et on savait que de toute façon, ça serait sur l'aigle parce que c'était vraiment plus simple. D'un point de vue aussi des formateurs qui sont déjà sur l'aigle ou sur la région parisienne. L'aigle est plus pratique pour faire venir les salariés que de venir sur Alençon. Les formateurs, c'est quasi exclusivement des gens de chez MTB 111 ou c'est tout type de formateur ? Pour la partie métier, c'est exclusivement du MTB 111. Sur la partie enseignement général, il y en a un petit peu de MTB. Voilà. On a deux formateurs sur l'enseignement général qui sont MTB 111. et le reste des formateurs qui sont tout simplement des formateurs qui viennent travailler pour nous sur des matières type que, par exemple, l'anglais et les mathématiques. Ça veut dire que toi, Evan, tranquille, tu t'es inscrit au BTS, SEO, au 3IFA, tu avais déjà ton entreprise. Oui, c'est ça. Tu n'as pas eu besoin de chercher d'alternance, globalement. Totalement. Et c'est combien d'élèves dans cette première session ? Alors là, pour le moment, on est à 13 apprentis. Qui sont tous chez MTB 111 ? Ils sont tous chez MTB 111, oui. C'est bien. Et donc, la finalité, c'est de les former aux méthodologies MTB 111 ? Alors, il y a une finalité. Enfin, avant tout, c'est quand même un diplôme d'État. Voilà. Le premier objectif, c'est de les former à bien faire leur travail, bien aller au bout du programme. Donc ça, c'est très important. Ensuite, nous, on ne cache pas que comme on a une envie de développer un site, évidemment, viendra le sujet de la compétence et des gens qui vont devoir remplir et remplir cette usine digitale qu'on est en train de monter. Évidemment, on va proposer aux alternants des postes à l'issue. Mais vraiment, l'objectif premier du BTS, c'est de bien former. Il y a aussi quelque chose de l'histoire de l'entreprise, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais notre fondatrice qui est Marie-Thérèse Bertini, c'est quelqu'un qui était très impliqué dans le domaine de la recherche informatique. Et la pédagogie était un peu une valeur interne. Donc on a beaucoup de salariés qui interviennent en université et ont cherché un peu à rattacher cet ADN intra-entreprise à quelque chose de concret et réel. Et ça s'est rattaché au projet Aiglon, simplement. Alors, on va parler un petit peu de la formation en tant que telle et les cours, mais vous nous avez ramené un objet. C'est un ordinateur, vraisemblablement. Est-ce que c'est un objet de votre quotidien, forcément ? Est-ce qu'il y a au moins une journée où vous ne l'utilisez pas ? Honnêtement, non. Notre problème, c'est qu'en fait, moi, je n'ai pas vu l'objet. Je ne les vois plus parce qu'on n'en a non pas un, mais au moins deux, voire trois, parce qu'en fonction des missions, on en a plusieurs, hélas. C'est une catastrophe. Alors, quelle est la particularité de celui-ci, alors ? Celui-ci, il va être surtout destiné pour la partie entreprise, pour des règles de sécurité et de confidentialité au niveau des données, je dirais. D'accord. Et puis après, on va en avoir un autre pour la partie CFA, donc les études. Et alors, ça se passe comment l'alternance ? Les cours, qu'est-ce que tu fais en cours ? C'est quoi les cours ? En cours, du coup, nous, on est sur du deux semaines, deux semaines. Donc, c'est période d'entreprise, puis période avec le CFA. En cours, on va avoir, du coup, les matières spécifiques, du coup, à l'entreprise, plutôt côté métier, qui vont être divisées en quatre parties. On va avoir trois blocs, plus après l'atelier de professionnalisation. Et après, on aura le tronc commun, on va dire, qui regroupe du coup CEJM. Donc, c'est de la culture, c'est de l'économie, ce qui est management et juridique. D'accord. On va avoir la CGE, donc c'est culture générale d'expression. Et après, on va avoir anglais et mathématiques. Alors, sur la partie professionnelle, c'est quoi ? C'est du code ? C'est du développement ? On va passer par, du coup, oui, du code. On va avoir un peu de développement. Et pour le moment, on touche à du code, mais on est surtout beaucoup dans de la théorique. Parce que, du coup, c'est ce qui va nous permettre, après, de vraiment manipuler le code. Alors, la formation, elle a lieu sur le site directement de MTB111 ? Ou est-ce qu'il y a une rupture entre mes deux semaines où je suis en salle de cours et mes deux semaines où je suis dans l'entreprise ? Alors, en fin de compte, on a fait le choix pour le moment. Donc, d'avoir l'entreprise qui travaille, du coup, sur le bâtiment de Masline et la formation qui n'est pas sur Masline, mais qui est sur un autre site. Donc, nous étions au 100% fibre sur l'aigle. Et là, nous allons intégrer le lycée Napoléon. D'accord. Donc, ça fera une petite coupure, quand même. Ça permet de faire une coupure vraiment sur l'alternance qui est marquée chez les autres. Voilà. Ça permet de dissocier, effectivement, pour couper un peu la poire en deux, qu'ils fassent bien la différence quand est-ce qu'ils sont MTB, quand est-ce qu'ils sont apprentis en centre de formation. Et en fait, est-ce qu'on y arrive ? Parce qu'au final, je me faisais la réflexion que tous les 15 jours, ton prof est après ton collègue. Oui, c'est ça. La séparation se fait plutôt bien. Du coup, vous passez du vouvoiement tous les 15 jours au tutoiement ou ça se fait comment ? Ça dépend des enseignants ou bien des collègues. Ça dépend de quelle personne. Il y en a, il faut les vouvoyer. Il y a pas mal de tutoiements quand même, je dirais. Non, c'est schizophrénique, sinon. On est quelles semaines, A ou B, je tutoie, je vouvoie ? Non, moi, personnellement, je ne me pose pas trop la question. Pierre, vous intervenez, vous, ou pas ? Quand j'interviens en formation, je suis intervenant du bloc 1. Et alors, est-ce que c'est particulier d'avoir des élèves collègues ? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la formation classique ? Ça crée une continuité. Moi, j'apprécie cette continuité parce que ça permet vraiment de... C'est aussi aux profs d'être schizophrènes. Je pense que la schizophrénie est plutôt du côté des profs. Parce que les élèves, en fait, ils suivent, ils sont dans un autre environnement, ils changent de PC. C'est peut-être plus facile. Pour nous, c'est beaucoup plus schizophrénique parce qu'on a d'un côté un référentiel à réglementer. Et puis de l'autre côté, on a nos propres processus, nos propres façons de fonctionner, un peu la réalité. Et on doit vraiment être garant des deux. Mais c'est passionnant. Moi, j'apprends autant au BTS que les élèves. Enfin, j'espère. Oui, parce que parfois, la théorie de cours n'est pas forcément ce qu'on met en pratique. Et là, on part un peu de gens qui font de la pratique. Et il faut qu'ils remettent de la théorie dans la pratique quotidienne. Il ne faut pas oublier que, oui, on est sur un référentiel de diplôme qui est très cadré, très organisé, avec des choses précises à travailler d'un point de vue formation. Et c'est vrai qu'après, chaque entreprise développe des méthodes de travail, des modes agiles, etc. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut que les apprentis apprennent la base qui doit être valable pour n'importe quelle entreprise. Et ça, c'est ce qui sera demandé à l'examen aussi. Et puis, se familiariser avec MTB parce que MTB a ses techniques de travail. Son organisation s'est structurée d'une autre façon aussi. Et donc, tu fais bien la scission entre les deux. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et tes collègues de promo sont aussi tes collègues après de travail, en fait. Exactement. Vous êtes répartis dans des services différents. Les 13 élèves sont tous ensemble, finalement. Du coup, on est tous ensemble dans une même salle. Mais après, on va être divisés sur différents projets par groupe. Et c'est ce qui fait que, du coup, ça permet d'être... On peut voir beaucoup de choses à l'avenir. Donc, c'est un peu de l'open space. C'est ça. Alors, question un peu cliché. On touche à l'informatique, au développement. Est-ce que vous êtes essentiellement des garçons ? Est-ce qu'il y a des filles dans la promo ? Nous avons une fille, oui. Une ? Nastassia, oui, oui. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et la promo, au niveau âge, ça va de 17 à 32 ans. D'accord. Et il y avait eu d'autres candidatures de jeunes filles ? Ou pour le moment, c'est... Non, on n'a eu que Nastassia qui a postulé. Et chez MTB, en règle générale, sur des profils de techniciens, c'est un truc, la présence des femmes dans les métiers. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet et on devrait vraiment travailler sur ces diversités, mais c'est difficile de travailler sur la diversité en tant que garçon. Il s'avère que notre fondatrice, elle, est une femme. Voilà. Donc, on a des ingénieurs femmes, on a des cadres, mais globalement, ce n'est pas une répartition très juste, j'accorde. Mais c'est quelque chose qu'on doit travailler absolument. Surtout, alors, sur les métiers du numérique, sur certains métiers, sur représentation plutôt sur les métiers créatifs ou de community management ou autres, mais par contre, sur les métiers un peu plus techniques qui, pourtant, sont grandement ouverts, c'est vrai que... Alors qu'au départ, le développement informatique était un sujet très féminin, en fait. Le premier algorithme est développé par une femme. Exactement. Donc, c'est dans les années 80 que ça s'est un peu, hélas, perdu. Mais bon, c'est un sujet, c'est le gaming, c'est tout. Tout l'aspect gaming qui est un peu envahie. Les jeunes femmes sont les bienvenues sur les prochaines... Et bien sûr, parce que je pense qu'elles apportent aussi une autre vision. Tout à fait. La suite, on en a un petit peu parlé. Pour vous, il n'y a pas trop de recul sur les poursuites après le BTS. Toi, tu t'es déjà posé la question, Evan, de ce que tu ferais ou... Moi, oui. Et l'entreprise nous a déjà parlé d'une potentielle poursuite d'études avec MTB 101, justement. Et j'avoue que moi, je serais très intéressé. L'ambition, c'est d'aller au-delà du BTS, mais aussi en alternance pour... Oui, c'est d'auto-prolonger le cursus. Là, effectivement, on va commencer à réfléchir avec MTB pour ouvrir, effectivement, une licence. Il faut juste trouver la bonne, la choisir, qu'elle soit bien coordonnée avec l'entreprise aussi. Et puis aussi avec les bassins du territoire, parce que quand on parle d'alternance, il faut aussi des entreprises. Donc là, effectivement, on a la chance d'avoir MTB qui a pris 13 apprentis, mais il reste ouvert aussi à d'autres entreprises du territoire. Donc il ne faut pas qu'elles hésitent à venir nous solliciter pour aussi prendre des apprentis en formation. Ça veut dire que l'an prochain, il y aura une deuxième session ? Oui. MTB reprendra une cohorte aussi ? Ou voilà, quand on parle de cet appel à entreprise aussi, ça veut dire que MTB en prend peut-être une part d'alternant et avec d'autres entreprises cette fois-ci ? On a toujours été ouvert, effectivement, à ce que d'autres entreprises puissent prendre des apprentis. Après, elles ne se font pas connaître non plus. Donc c'est vrai que MTB a pris un certain nombre d'apprentis. L'année prochaine, est-ce qu'on aura autant d'apprentis chez MTB ? Il n'y a que MTB qui pourra le dire en fonction aussi de leur projet, etc. Après, c'est vrai qu'on va dire qu'il n'y a pas que, je pense, MTB qui a besoin d'apprentis, parce que c'est les salariés du futur que si on ne forme pas à un moment ou à un autre, il y aura des problèmes de main-d'oeuvre et de sourcing dans les entreprises. Du coup, ils se projettent sur quoi comme métier en dénomination ? C'est peut-être ça aussi pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on entend comme métier derrière informatique aux organisations ? Est-ce que c'est différent de la gestion de réseau ? On l'a vu, il y a du développement. Là, on est vraiment sur des entreprises et sur une formation plutôt de création de logiciels, d'application ou de remédiation, quand il y a un problème dans le logiciel, pouvoir justement actualiser le logiciel. Nous, on forme exclusivement au code pur. On ne forme pas au fonctionnel, on ne forme pas à la conception. On forme vraiment au développement stricto sensu sur un grand nombre de langages. Typiquement, nous, ce qu'on a senti, quand on discute avec d'autres entreprises, il y a toujours un peu une réticence à investir dès la sortie du bac auprès des jeunes. Mais nous, on ne s'est pas posé ces questions-là, parce qu'on avait clairement des projets, des processus internes qui nous garantissait le fait que si les élèves sont assidus dès décembre, et on y arrive, commencent à produire de la véritable richesse pour l'entreprise. Et ça, c'est clair et net et factuel. Donc pour nous, ils sont déjà dans le concret. On sait que d'autres ont un peu plus de mal, et c'est vrai que ça fait partie d'une vision d'une entreprise de miser sur sa richesse future, qui sont les salariés. C'est un investissement en compétences pour plus tard. Est-ce que je peux bien gagner ma vie dans ce domaine-là ? Est-ce que les salaires... Je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je suis de la pédago, donc... C'est bénévole, la pédagogie, du coup, c'est bien. On est dans un domaine qui est bankable, comme on dit. C'est un anglicisme affreux, mais qui est en tension. Donc un développeur peut très bien gagner facilement en sortie d'école, 2000-2005, sans aucun problème. Après, ça correspond... Alors le chiffre est un peu difficile à... C'est très fluctuant en fonction du langage, du type technologie sur lequel... Il a travaillé. L'élève va investir dans l'apprentissage et aussi le travail. Donc il faut... On est dans les domaines où on continue à s'auto-former sans cesse. On sort de l'école. Il faut penser à toujours se garder une ratio d'un temps imparti à l'auto-formation pour pouvoir anticiper des changements technologiques. Oui, parce que les langages informatiques... Les technologies changent. Les technologies changent souvent. Les langages un peu moins, mais on peut avoir des réorientations métiers tous les 3, 4, 5 ans. On a des choses qui sont à la mode, mais c'est un mauvais terme parce que ça correspond à une vraie réalité technologique et à un vrai bénéfice. Et donc, oui, on peut très bien gagner sa vie, oui. Toi, Evan, tu travailles à côté, entre guillemets ? Tu développais déjà un petit peu avant de rentrer en formation ? Honnêtement, non, pas du tout. Pas du tout ? Je n'avais jamais touché vraiment concrètement à du code. Et donc là, je suis heureux de le faire pour la première fois et avec l'entreprise. Est-ce que maintenant, même sur ton temps perso, parce que je sais que pour certains, ça devient une réelle passion, est-ce que sur du temps perso, tu développes aussi des petits projets à côté pour toi ? Non, toujours pas. Non, tu ne fais pas. Tu as bien cloisonné le pro et le perso. Oui, on va dire ça comme ça. Non, parce que des fois, il y en a qui vont développer après des bots Discord ou des choses comme ça en parallèle. Non, moi, non. Ce n'est pas mon cas. Le temps passe vite et les 20 minutes qu'on a sont presque terminées. Je vais laisser à l'un d'entre vous, peut-être le plus jeune, 30 secondes pour me convaincre de vous rejoindre éventuellement l'année prochaine. Flancé, Evan, qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de vous rejoindre ? Que l'ambiance est bonne déjà, parce que c'est quand même, de mon point de vue, ça me paraît super important et que c'est des métiers qui ont de l'avenir et on est toujours en manque de développeurs ou des métiers dans ce domaine-là. Donc, il y a de la place, je dirais. Est-ce que les pros ou les responsables pédagogiques ont des choses à ajouter ? Non, je pense qu'effectivement, c'est une formation d'avenir. Il faut vraiment se lancer, ouvert aux femmes comme aux garçons. Ce n'est pas un souci. Par rapport à la promo, il y a vraiment une bonne ambiance. Ils s'entraident entre eux. Souvent, à l'image, je trouvais, moi, avant, que le monde de l'informatique, c'était plutôt des personnes qui ne parlaient pas un peu austères, un peu dans leur monde. Là, la promo, ce n'est pas du tout ça. Ils parlent, ils s'entraident, ils parlent Pokémon le midi. Voilà, des choses comme ça. Ils sont super ouverts, ils discutent. C'est vraiment de l'entraide aussi, beaucoup d'entraide. S'envoyer des messages, il y en a un qui n'est pas là, tout de suite, il y a un petit message. Vraiment, c'est très agréable de travailler avec eux. Oui, je me souviens, dans le critère un peu de recrutement, on avait vraiment exclu des profils geeks. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est le littéraire, chez nous, beaucoup mieux valorisé, par exemple. Parce qu'on se dit, les gens qui parlent plusieurs langues ont pour nous plus de valeur, puisque une langue, c'est comme une langue humaine, c'est comme une langue machine. Il faut savoir les maîtriser, passer de l'un à l'autre. Et nous, on est beaucoup plus sensibles au savoir parler, de la façon de s'exprimer, de la façon de jouer collectif, plutôt que véritablement être technologiquement connecté. Ça, et le dressage de Pokémon, apparemment. Oui, c'est un dénominateur commun, le dressage de Pokémon. Nous avons eu une discussion sur les Pokémon de ma génération et de leur génération. Ils sont toujours les mêmes ? J'en avais beaucoup moins à mon époque. J'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup plus de Pokémon. C'est comme les langages informatiques qui s'est développés. Ça, c'est développé. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette Conf Express pour présenter le BTS SEO. On se retrouve pour la dernière Conf Express de la journée dans quelques instants, toujours ici, en direct, du Parc à Nova d'Alençon. À tout de suite. Merci à tous.